Je vais passer la parole à Johnny Gasperi qui va nous parler de débris plastiques, de sources et flux de débris plastiques dans les milieux aquatiques. Johnny, tu as une demi-heure pour ta présentation. Je te laisse la parole. Bonjour à tous. Je peux partager l'écran sans aucun problème ? Oui, c'est bon. Pas de souci. Je me mets en diaprogramma. Super. C'est parfait ? Oui. Ok. On y va. Bonjour à tous. Je suis Johnny Gasperi. Je suis très content d'avoir été invité à cette semaine du développement durable de l'Université Gustave Eiffel où je vais vous présenter une partie de mes thématiques de recherche qui concernent justement les débris plastiques et les milieux aquatiques. Alors, la thématique des débris plastiques, c'est une thématique qui est fantastique, sans genou, dans le sens où on trouve une case de résonance formidable dans la société civile, dans le milieu associatif, etc. Et on entend énormément de choses qui sont plus ou moins avérées et plus ou moins rigoureuses en termes scientifiques. Et ce qui est intéressant, c'est de un petit peu détricoter tous ces messages et de voir ce qui est vrai, ce qui est, on va dire, pas trop faux ou ce qui est totalement faux. Alors, les premiers plastiques ont été créés dans les années 1950 et on a une croissance exponentielle de ces plastiques. Vous voyez, on a une croissance de plus de 8,5 au cours de ces 50-60 dernières années et c'est une croissance qui ne cesse de croître. Donc aujourd'hui, on est à 350 millions de tonnes de matière plastique qui sont utilisées par les fabricants de plastiques et à ces 350 millions de tonnes, il faut ajouter 60 millions de tonnes de fibres synthétiques qui servent justement à produire des textiles, des textiles synthétiques de type polyamide, polyester. Alors, cette image, je la reprend de Plastique Europe, qui est un consortium de producteurs et de consommateurs de plastique en Europe qui nous laisse croire, en fait, qui cherche à nous laisser croire que le cycle de plastique, c'est un cycle vercleux. Voilà. Et qu'au final, on ne fait que de le produire, de le consommer, de le trier et puis de le renvoyer de manière très vertueuse. Voilà. Alors, ce cycle, il est complètement mensonger pour plusieurs raisons. D'une part, parce que vous savez très bien, vous comme moi, qu'on ne va recycler qu'une petite partie du plastique. Aujourd'hui, en Europe, on est aux alentours de 25% de plastique recyclé. Donc, c'est une image qui est complètement biaisée par le cycle et ce n'est surtout pas un cycle de matière puisqu'on ajoute toujours de la matière. Alors, quand on parle de déchets plastiques, en fait, il y a deux sources, on va dire deux chemins qui peuvent amener des plastiques d'environnement. Le premier, c'est la fuite de macroplastiques depuis la ville. Donc, ces macroplastiques vont se retrouver dans la nature. Ils vont être de taille supérieure à 5 mm et eux vont se fragmenter en déchets plastiques de plus petite taille qu'on va appeler les microplastiques qui sont inférieurs à 5 mm. Parallèlement à cette source et ces fuites de macroplastiques, on va avoir tout ce qui est usure de la ville et usure des objets de notre quotidien. Vous savez que le plastique est partout dans notre quotidien et que quand on va l'utiliser, quand vous allez utiliser votre tupperware, vous allez utiliser votre revêtement PVC, etc., on va avoir de l'abrasion et ces abrasions vont créer des pertes, des relargages de microplastiques, donc directement de particules de plastique qui sont relarguées sous forme de taille microscopique. Alors, ce cycle-là, il induit beaucoup de raccourcis dans nos chemins de pensée. Dans nos chemins de pensée, on a tendance à croire que le recyclage, l'augmentation du recyclage va entraîner une lutte contre la pollution plastique et qu'il suffit d'augmenter le recyclage pour avoir directement une diminution de la pollution plastique. Tandis que, en fait, c'est des fuites qu'on constate et que ces fuites sont complètement déconnectées de la consommation et de cette circulation du plastique. On verra tout à l'heure que ces fuites sont tellement minimes qu'on aura beau agir sur le recyclage, ça va être très difficile. Et puis, il y a une autre confusion quand on voit ce genre de graphique, c'est la responsabilité de chacun et les sensibilités. Tout le monde me parle de sensibilisation du jeune public en laissant croire que la totalité ou une grande partie des déchets plastiques qu'on retrouve dans la nature viennent d'incivilités ou de gestes mal intentionnés. Alors qu'on essaye de mettre un petit peu des ornières sur ces réelles fuites qui sont plus liées à des dysfonctionnements d'un système sous contrainte, le système de consommation, le système de collecte, qui fait que quand il y a un grain de sable, dès qu'il y a une poubelle qui se transverse, des animaux qui vont transverser les poubelles, des objets qui s'envolent parce qu'on met tout dans des camions poubelles et ces camions poubelles ne sont pas abâchés quand ils vont être amenés. Voilà, c'est tous ces dysfonctionnements qui font qu'aujourd'hui on a des fuites de plastique. Alors, la première fois qu'on s'est intéressé à la pollution plastique, c'est dans les années 1970 et c'était en ce qui concernait les pertes de polystyrène et qui faisaient des perles, des larmes de sirène. Alors, en 1997, il y a eu une accélération dans l'intérêt de cette thématique avec la découverte du Gris Pacific Carbatch-Patch que nous seuls français avons traduit comme le septième continent. C'est un petit peu bizarre comme traduction et comme spécificité, mais c'est intéressant. Première fois que le terme de microplastique est utilisé, c'est en 2004 et dès lors, il y a eu de nombreuses études qui ont démontré l'omniprésence de ces débris plastiques dans nos environnements, donc l'air, les sédiments, le sol et l'alimentation également. Alors, quand on a un déchet plastique, il va lui arriver plusieurs choses dans les milieux aquatiques. Tout d'abord, il peut soit flotter, soit sédimenter. Cette sédimentation, elle peut être accélérée dès lors qu'on va avoir la formation d'un biofilm sur ce déchet. Ce qui va se passer en fonction des expositions UV ou des contraintes mécaniques, on peut avoir une fragmentation de ces déchets qui va entraîner la formation de microplastiques. Et ces débris, qu'ils soient grands ou petits, peuvent aller s'échouer sur les plages ou être ingérés par certains organismes. Alors, quand on parle de débris plastiques et de pollution plastique, on a tendance à tout mélanger parce qu'on a en tête ces images de tortues avec des pailles dans le nez qui font qu'on se dit que tous les débris plastiques posent un problème et que c'est grave. En fait, il faut bien avoir en tête que chaque taille de plastique va poser un problème différent. Donc, d'un côté, on va distinguer les macroplastiques qui sont supérieurs à 5 mm. Donc, ceux-là, ils vont plutôt poser un problème lorsqu'on va piéger certains animaux, obstruer les voies digestives, percer des estomacs, etc. Donc, c'est plutôt des images que vous êtes plutôt, enfin, qu'on a l'habitude de voir. Entre 1 micromètre et 5 mm, on a les microplastiques. Sur cette gamme de taille, l'ensemble de la littérature converge pour dire qu'on va avoir une ingestion de ces plastiques par différents organismes, mais qu'on va dire 90%, 95% des études s'accordent à dire qu'on va avoir une expression rapide. Donc, une ingestion et une expression. Et donc, quasiment pas de pacte à proprement parler sur la faune pour cette gamme de taille. On peut descendre encore d'un niveau de taille avec les nanoplastiques qui sont inférieurs à 1 micromètre où là, aujourd'hui, il y a un champ de recherche qui débute et il est très difficile de connaître le réel impact de ces nanoplastiques sur les organismes. Ce qui est sûr, c'est que ces particules sont suffisamment petites pour être transloquées, c'est-à-dire, une fois qu'elles sont ingérées, passer du tube digestif vers le système et venir s'accumuler dans certains organes. Alors après, ce n'est pas parce qu'on s'accumule dans certains organes qu'on va poser des problèmes. Ça, c'est encore une voie de recherche qui a besoin d'être explorée. Alors, aujourd'hui, quand on parle de débris plastiques, il y a différents impacts qui sont liés à différentes tailles. Je vous avais parlé tout à l'heure de ces fameuses images de tortues avec le pack de bière qu'on a l'habitude de voir. Quand on parle de microplastiques, il y a cette ingestion dont je viens de vous parler, mais il y a aussi tout ce qui est relation aux micropolluants organiques qu'on peut retrouver dans le milieu. Ces microplastiques, ils agissent comme des échantillonneurs passifs, des accumulateurs de micropolluants qui sont susceptibles d'accumuler un grand nombre de micropolluants organiques, par exemple, comme des phtalades, des perturbateurs endocriniens comme les PBDE ou les hyperfluorés, plein de substances qu'on retrouve en cocktail dans les milieux. Et une fois qu'ils sont ingérés, ces micropolluants peuvent être… l'équilibre chimique peut être déséquilibré et ces polluants peuvent être largués dans les tissus. Alors, ici, c'est une photo des déchets qu'on peut retrouver en berge de Seine ou en berge de Loire. Ce qui est intéressant de noter dans cette photo, c'est qu'on va retrouver des photos qui sont relatives à tout ce qui est emballage alimentaire. Le secteur alimentaire est le principal utilisateur de plastique et lui utilise un plastique avec une très faible, courte durée de vie, c'est-à-dire quelques minutes, voire quelques jours maximum, qui entraîne un grand tourneuveur. Et on va retrouver deux grands polymères qui sont le polyéthylène et le polypropylène. Mais il y a aussi des choses étonnantes quand on se balade le long d'une berge, c'est qu'on voit des choses comme les applicateurs de tampons, comme les médicaments ou des préservatifs qui passent en fait par la cuvette de nos toilettes et qui passent par nos réseaux d'assainissement. Les réseaux d'assainissement, c'est fait pour fonctionner normalement, dans des conditions normales, voilà. Et lorsqu'il va y avoir des événements pluvieux, on va avoir des surcharges hydrauliques dans les réseaux d'assainissement qui vont entraîner des surinverses unitaires de temps de pluie et qui va véhiculer ce genre d'objet dans le milieu. Alors, on a d'autres choses aussi, comme vous voyez, des petits colliers de serrage ou d'autres objets réacréatifs. Les objets réacréatifs, on imagine assez facilement d'où ils proviennent, comme les compotes pom-pom, de tout ce qui est jouet abandonné sur les surfaces urbaines. Et pour ce qui est des matériaux de bricolage, polystyrène, etc., il faut bien imaginer qu'on a tout un système qui fonctionne avec… on transfère des ordures d'un endroit à un autre où vous-même vous transportez des ordures quand vous allez à la déchetterie, etc. et qu'il y a beaucoup de pertes qui sont liées à des envols et que ces pertes, on les retrouve après dans le milieu naturel. Alors, on ne peut pas débattre, c'est dommage de ne pas être un présentiel, mais je voudrais vous montrer une contradiction aujourd'hui au niveau de notre communauté. C'est qu'aujourd'hui, dans les meilleures connaissances qui sont apportées en termes d'entrée de déchets plastiques au milieu océanique, c'est une étude qui a été réalisée en 2015, on estime qu'entre 5 et 12 millions de tonnes de déchets plastiques arrivent chaque année au Céocéan. Donc ça, c'est OK. C'est un article qui a été publié dans un grand journal et qui fait référence dans le domaine, qui part du principe qu'on consomme à l'échelle planétaire ces 45 kilos de déchets plastiques par an et par habitant et que sur ces 45 kilos, on va en perdre 2%. Alors, ce 2%, ne me demandez pas d'où il vient, il sort un petit peu comme ça du chapeau. C'est justement ça qui est très critique. Et en fonction de notre système, de notre pays, on va avoir la totalité de ces 2% ou une très faible partie de ces 2% qui va être acheminée dans les milieux. Alors, d'un côté, on a 5 à 12 millions de tonnes de déchets plastiques qui arrivent d'un côté, et de l'autre côté, le constat océan, c'est les 200 000 tonnes. Alors, les 200 000 tonnes, celles-ci, elles sont très fiables et très robustes. Comment on pourrait expliquer d'un côté, on a 5 entre 5 et 10 millions de tonnes qui arrivent chaque année, et de l'autre côté, on a 2 océans en surface que de 100 000 tonnes. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui expliquent cette différence. Soit, première différence, c'est que ce qu'on voit en surface n'est que la petite partie émergée du problème et que la grande partie du plastique qui arrive, soit se retrouve sur les côtes, soit se retrouve au fond. Aujourd'hui, quand on regarde les données sur les côtes, on se rend compte que ce qui s'échoue sur les côtes et les plages ne représente qu'une infime partie du stock de plastique dans les océans. Et que ce n'est pas l'hypothèse qui est privilégiée. En ce qui concerne les fonds marins, là, on a commencé à avoir des données pour dire qu'il y a des déchets plastiques qui s'accumulent au fond des océans. On est capable de voir une petite cartographie des fonds onsoniques pas trop profonds à proximité des côtes, mais ailleurs, très difficile. Et basé sur ces premières hypothèses, on se dit qu'en effet, il y a peut-être un grand puits de plastique au fond des océans qui fait ça. Alors, la dernière hypothèse, celle qui a le moins de crédit au niveau de la communauté scientifique, c'est plutôt une réévaluation des entrées de plastique dans les océans. Parce qu'aujourd'hui, ce 4 à 18 millions, il y a un peu une course à l'échalote qui fait qu'on en veut toujours plus, le milieu associatif veut toujours plus, et on a tendance à dire, il y en a de plus en plus qui arrivent dans les océans. Comme je vous disais, cette estimation de flux qui arrive aux océans, elle est basée sur des hypothèses qui sont très rudimentaires. Et qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'idée de la dynamique de ces déchets. Alors forcément, en partant de cette hypothèse très rudimentaire, il suffit simplement d'avoir une consommation de plastique à un endroit donné et de dire, je prends 2% de cette consommation que je fais fuir dans l'environnement. Si on fait ça, on retrouve fatalement là où il y a de la population et là où il y a des consommations importantes de plastique, plus là où il y a des infrastructures de gestion et de valorisation de ces déchets qui sont peu efficaces. Alors, qu'est-ce qu'on sait au final sur cette pollution de macro-déchets ? Eh bien, pas grand-chose. On peut se poser la question quelle est la dynamique de ces déchets dans les cours d'eau ? Est-ce qu'au final, quand on va mettre un déchet dans un cours d'eau, est-ce qu'il va atteindre la mer de manière assez linéaire ? Ou au contraire, est-ce qu'il va venir s'échouer à des endroits, se stocker, être mobilisé par la suite, etc. Et quels flux transitent réellement dans les fleurs ? Alors, pour répondre à ces deux questions, il y a un projet de recherche qui s'appelle Macroplast, qui était opéré sur la Seine, où on a cherché à répondre à ces deux questions. Donc ici, je vous présente deux, on va dire deux, trois, enseignements importants de ce projet de recherche. Grâce à des balises GPS qu'on va enfermer dans des bouteilles plastiques, comme ça, on était capable de mettre en évidence une dynamique de transfert de ces déchets plastiques dans l'estuaire. Donc là, vous voyez la balise qui monte ou qui descend dans l'estuaire. Donc, juste pour info, la mer est à gauche. C'est Paris au centre et la mer à gauche. On voit que cette balise, en fait, elle va être soumise à deux facteurs principaux qui conditionnent fortement le devenir de ces déchets plastiques. C'est d'un côté le début du fleuve et de l'autre côté les coefficients de marée qui fait qu'on a deux forces qui s'opposent. Une force qui veut faire descendre le déchet et une autre force qui veut... On a lancé beaucoup de déchets. On a lancé beaucoup de GPS. On a lancé une cinquantaine de déchets de GPS. Et quand on regarde un petit peu la distance qu'ils parcourent, donc ici, c'est simplement une représentation pour dire qu'on les a lancés à un certain niveau, c'est ce qu'on appelle les points kilométriques, et on les retrouve à un certain niveau. De bas, c'est Paris. En haut, la mer. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les distances parcourues par ces déchets varient fortement. Il y a des déchets qui voyagent très, très peu, c'est-à-dire qu'ils vont s'échouer directement dans des endroits où il y a des zones d'accumulation et qu'ils ne vont pas être mobilisés. Et d'autres déchets qui voyagent un petit peu plus longtemps, un peu plus loin, mais un seul sur les 50 GPS qu'on a lancés qui atteint la mer. Ça, c'est riche d'informations parce que ça veut dire que, contrairement à ce qu'on imagine, que quand on va avoir des déchets dans un cours d'eau, ils ne vont pas atteindre de manière linéaire la mer et que le transfert de ces déchets est beaucoup plus chaotique que ce qu'on ne l'avait imaginé. Ça, à la rigueur, je vais passer. En fait, avec ces GPS, on est capable de voir des échouages. Et ces échouages ont permis de mettre en évidence ce qu'on appelle des zones d'accumulation. Ces zones d'accumulation, c'est une typologie de berge qui permet à ce que des déchets soient piégés dans la végétation et qu'il n'y a pas des conditions, on va dire, hydrodynamiques de marée ou de fort débit qui va remobiliser ces déchets. Sur la scène, en fait, on retrouve une cinquantaine de zones d'accumulation comme ceci qui, en fonction de leur morphologie et de l'évolution de cette morphologie, accumulent des déchets plastiques depuis, on va dire, une trentaine ou une quarantaine d'années. Alors, voilà, justement, tout à l'heure, je vous parlais de ces 58 zones d'accumulation. Et au sein de ces zones d'accumulation, grâce à certains déchets plastiques dont la date de péremption n'est pas imprimée, mais gravée, il y a certains déchets qui sont dans ce cas-là, on est capable de dire que c'est des déchets qui remontent à plus d'une trentaine, voire une quarantaine d'années qui sont dans ces zones d'accumulation et que, malheureusement, il y a des déchets récents qui continuent de s'accumuler dans ces zones d'accumulation. Alors, quand on essaie de faire un petit peu un bilan des flux de plastique qui transitent en Seine, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on voit qu'on a entre 100 et 300 tonnes de déchets plastiques qui transitent dans le fleuve et que différentes initiatives de collecte, de mise en œuvre de dispositifs de piégeage comme les barrages flottants permettent de capter entre 70 et 130 tonnes, ce qui est quand même assez colossal par rapport à ce qui transite en Seine. Alors, mes deux principaux messages pour conclure cette présentation, c'est quelle est la dynamique de ces déchets dans un fleuve et des choix d'étromobilisation et que le nettoyage des berges présente le meilleur rapport coût-bénéfice comparativement à d'autres méthodes. Vous avez tous en tête Ocean Cleanup qui veut nettoyer des océans avec ce filet qu'on va déployer dans les océans. Ils se sont très vite rendus compte que le coût-bénéfice était complètement ridicule et que ce n'était pas la peine d'aller chercher à nettoyer les océans tandis que dans les rivières, les plastiques sont beaucoup plus concentrés et la captation de ces plastiques sera beaucoup plus facile. Et que parmi les différentes méthodes qui existent, par exemple, on peut dire que si vous employez 4 équivalents en temps plein sur la Seine, vous allez pouvoir ramasser entre 16 et 20 tonnes de plastique comme vous pouvez le voir. Ici, c'est juste une laisse de marée, c'est-à-dire que chaque jour, à certains endroits, vous allez pouvoir récupérer toute cette quantité de plastique dans la laisse de marée. Alors, la zone d'accumulation, c'est un autre problème parce que ces zones d'accumulation, elles ont accumulé beaucoup de plastique. Il y a très peu de plastique qui sort de ces zones d'accumulation. Est-ce qu'il faut les nettoyer ? Est-ce qu'au final, on a les moyens de les nettoyer ? Et surtout, qui va les nettoyer ? Après, dernier enseignement, peut-être le plus important, c'est qu'aujourd'hui, en France, on consomme 57 kilos de plastique par an et par habitant. Et quand on regarde au niveau du bassin de la Seine, voilà, on est 17 millions d'habitants. si on fait entre 100 et 200 tonnes, ça nous fait de l'ordre de 5 et 10 grammes. Donc, 5 et 10 grammes, c'est rien du tout. 5 et 10 grammes, une bouteille d'un litre 5, c'est 35 grammes, une bouteille de 50 cl, c'est quelques grammes. Ce que je veux vous faire relativiser ici, c'est qu'on consomme une quantité phénoménale de plastique et que grâce à tous les dispositifs qu'on a dans la ville, dans les milieux récepteurs, etc., il y a des fuites qui opèrent, mais que ces fuites sont très, très faibles. Alors, je ne dis pas qu'elles ne sont pas importantes ou qu'elles n'ont pas d'impact sur l'environnement. Je dis que simplement, ça constitue 0,02 % de ce qu'on consomme. C'est beaucoup trop. Mais quand ça constitue 0,02 % de ce qu'on consomme, on aura beau essayer de se chercher à consommer moins, ce 0,02 %, on ne va pas pouvoir le faire bouger énormément. ça nous amène à réfléchir sur, il y a autre, ce 0,02 %, ça amène aussi beaucoup à réfléchir sur la victimisation des incivilités qui sont pointées du doigt généralement sur, comme étant responsable de tous les maux qui fait que, c'est les incivilités qui fait qu'on a beaucoup de plastique dans l'environnement. ce 0,02 %, il nous illustre beaucoup de choses sur ce système avec ses dysfonctionnements et que, quand même, ça veut dire qu'il y a quand même 99,1 % de... C'est un système qui marche, mais il y a quand même des problèmes. Du coup, je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501